Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'informations au 111ème jour de l'agression de l'antité sioniste contre la bande de Gaza. Les villes de Rafa et Ranyounes au sud sont particulièrement visées par les forces de l'armée sioniste qui s'acharnent contre les civils. Ce jeudi, lors d'une opération de distribution d'aide humanitaire, des palestiniens ont été pris pour cible par l'armée sioniste. Depuis le début de cette agression, 25 700 palestiniens sont tombés en martyr et plus de 63 700 ont été blessés. En Cisjordanie, occuper l'entité sioniste multiplie les assauts, dernier en date celui de Djenin, où un jeune homme est tombé en martyr. Plusieurs palestiniens se sont recueillis ce jeudi près du corps de Wissam Hassan, âgé de 24 ans, tué au cours d'un raid des forces sionistes dans la ville de Bir el-Bacha. Et plusieurs femmes et enfants palestiniens ont été séquestrés ce jeudi par l'armée sioniste à Ranyounes au sud de Gaza. Après avoir pris d'assaut leurs maisons à coups de tirs d'artillerie et autres armes de destruction, les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut un immeuble résidentiel où ils ont arrêté tous les hommes qui s'y trouvaient, emmenés les femmes et les enfants au siège du Croissant Rouge et les ont détenus à l'intérieur. Et outre les dizaines de personnes arrêtées à Ranyounes au sud de la bande de Gaza, les forces de l'occupation sionistes ont arrêté plus de 20 palestiniens en Cisjordanie occupés, notamment à Djenin, Ramallah, Al Khalil, Toubas, Beit Lahm et Naplouz. Depuis le début de cette agression, le 7 octobre, plus de 6 280 palestiniens ont été arrêtés par les forces israéliennes. Et dans ce contexte, le comité international de la Croix-Rouge a mis en garde ce jeudi contre les dangers qui guettent des milliers de personnes blessées dans le sud de la bande de Gaza si un certain nombre d'établissements hospitaliers importants cessaient de fonctionner en raison notamment du manque d'équipements, de produits et de médicaments vitaux. Selon cette organisation internationale, actuellement, près de 2 millions de personnes dans le monde subissent à Gaza, plutôt que ne disposent pas, disposent seulement du complexe médical Nasser et de l'hôpital européen de Gaza. Et c'est demain que la Cour internationale de justice rendra sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud qui a porté plainte contre l'antité sioniste pour génocide ciblant les palestiniens de Gaza. La cour la plus haute juridiction de l'ONU pourrait potentiellement en donner à l'antité sioniste d'arrêter sa guerre en cours à Gaza. Les ordonnances de la CIJ qui tranchent les différends entre pays sont juridiquement contraignantes et sans appel. Et dans ce contexte, c'est tout le Moyen-Orient qui pourrait s'embraser, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La politique américaine au Moyen-Orient n'a conduit qu'à des tragédies dans la région. Il s'exprimait depuis le siège des Nations Unies à New York. Coopération Algéro-Américaine, l'entreprise Tafadis spécialisée dans le raffinage du sucre en Algérie, filiale du groupe Madar, a signé un mémorandum d'entente avec l'entreprise américaine Rissol visant à développer conjointement un projet intégré d'industrie sucrière. Un document parafait hier soir à Alger par les représentants des deux sociétés en marche d'une rencontre entre le groupe Madar et une délégation d'affaires américaine en visite en Algérie, organisée par le Conseil d'affaires algéro-américain. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, on retrouve Tininan Makassi pour le 24 Heures Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada